Bonjour à tous, aujourd'hui votre invitée est Coralie Jeanne, elle vous présente son premier roman et si tu revenais c'est aux éditions XO. Bonjour Coralie ! Bonjour Guillaume ! Avant de parler de ce premier roman, de votre premier bébé littéraire, on peut dire ainsi que c'est une véritable pépite avant d'en parler. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre passion pour l'écriture ? Comment elle est arrivée cette passion ? Racontez-nous ! Tout d'abord merci pour le terme pépite, franchement ça me touche, je suis super heureuse. Ma passion de l'écriture, je pense comme beaucoup d'écrivains, d'auteurs, elle est venue de la lecture, forcément. Les livres, petites, adolescentes, et puis un jour on se retrouve à fouiner dans la bibliothèque, pour moi pour le coup c'était de mon papa. On découvre des pépites de littérature, des tas comme Stendhal, comme Musso, bref on se fait plaisir et on découvre vraiment un autre univers. Et puis du coup l'écriture se développe au fur et à mesure et voilà, on en arrive à écrire des débuts de romans, des poésies, des paroles de chansons. Et puis un jour, un premier roman, c'est juste incroyable. On va en parler de ce premier roman et si tu revenais au Cédition XO, comment il est né, pour celles et ceux qui viennent d'arriver, pour leur expliquer un petit peu le point de départ, comment il est né ce roman ? Expliquez-nous ! Je voulais écrire une histoire d'amour, j'avais commencé plein d'histoires d'amour que j'ai laissé traîner dans des cahiers ou sur le coin de mon ordinateur. Et c'est vrai que j'ai toujours été fascinée par qu'est-ce qu'il y a après la vie et puis surtout cette question du sens de la vie, mais surtout du sens de la vie. Lorsqu'on perd la personne qu'on aime, c'est quelque chose qui m'a toujours terrifiée et que je me suis dit, mais comment on peut faire, comment on fait ? Et s'il y avait une solution de briser ce cycle, quelle serait cette solution ? Enfin bref, du coup je suis partie dans un chapitre comme ça, un jour, par hasard, un matin, chez ma maman au Sable d'Olonne, j'ai écrit le premier chapitre. Et après tout s'est enchaîné super vite. Et si tu revenais, il est né comme ça. Ça a été quoi le plus compliqué ? Puisque c'est le premier, donc ça a été quoi vraiment ? Parce qu'après on passe à autre chose, il faut envoyer le manuscrit, il doit être retouché je suppose. Ça n'a pas dû être facile. Le plus compliqué pour moi, ça a été d'injecter, il y a un peu de surnaturel dans mon livre, vous l'avez lu. Donc ce n'était pas du tout mon délire d'écrire, même de lire du surnaturel, des livres de science-fiction. Bref, c'était un vrai exercice pour moi, mais je sentais que dans ce livre qui est un roman de vie, une histoire d'amour, je sentais qu'il fallait que je développe ce côté surnaturel, cet autre monde dont je parle dans mon livre, dans lequel Stan va être plongé. Donc ça, ça n'a pas été facile pour moi, mais je l'ai fait vraiment comme un exercice. Et je ne regrette pas parce que sinon ça aurait clairement manqué à mon roman. Et après, voilà, on finit le manuscrit, on envoie le manuscrit sur la plateforme de la maison d'édition. Alors sachant que moi, dans ma tête, je visais Xoédition. Ça faisait depuis des années que je me disais, je vais écrire un livre un jour, il sera publié et il sera chez Xoédition. Voilà, j'ai vu défiler des réponses, j'ai vu des noms, j'ai vu des peut-être, j'ai vu des... Bref, j'ai attendu. Et quand le mail de Xoédition est arrivé pour me dire que j'avais passé le premier step, et qu'un mois après, j'ai reçu un appel de Renaud Leblond, qui est directeur de publication, et bien là, ça a été le début du rêve, le rêve éveillé. C'est juste, c'est fou, c'est fou. Et si tu revenais aux éditions Xo, c'est l'histoire de quoi, en quelques mots ? C'est l'histoire de Stan et Mia, un couple qui vivait une très belle histoire d'amour et qui se sont laissés emporter par les tourments, les problèmes. Pour eux, ça a été un drame de la vie qui a fait qu'ils se sont éloignés. Et malheureusement, comme ça pourrait arriver dans tous les couples, un jour, une dispute, Stan qui claque la porte de l'appartement, et Stan qui a un accident et qui meurt. Mia va essayer d'apprendre à vivre sans Stan à ses côtés, mais elle va très vite réaliser que la vie sans lui n'a pas vraiment d'intérêt. À ça s'ajoute la culpabilité, parce que bon, ça fait des années qu'elle était en colère contre lui. Donc il y a un vrai message dans mon livre que j'ai voulu laisser là-dessus, sur le fait de ne pas perdre de temps et de ne pas se laisser dévorer par la rancœur. Et Mia, un jour, elle va au cimetière et elle rencontre un type très bizarre qui va lui proposer un deal, celui de faire revenir Stan, mais à quel prix ? Donc Mia va devoir faire quelque chose. Bien sûr, je ne vais pas dire quoi. Eh bien, c'est l'impact. Voilà, la suite, il faut lire mon livre pour le découvrir. Exactement, on n'en dit pas plus. Bon, on suppose que là, on va laisser tranquillement ce livre faire sa promo, son petit bonhomme de chemin. C'est gentil, merci. Il y a déjà des histoires un peu dans la tête, peut-être d'autres projets d'écriture ? Alors attention, petit scoop, j'ai terminé mon deuxième roman. Je l'ai terminé il y a deux semaines. Là, je vais relire tranquillement, corriger, couper. On va voir, mais j'espère l'envoyer à ma maison d'édition d'ici un petit mois. Donc voilà, un deuxième roman fini. Et du coup, je vais attaquer le troisième. Excellent, ne s'arrête jamais. Pour le deuxième, on sera un peu dans le même genre ou pas du tout ? Là, surprise, surprise, c'est totalement autre chose. Non, non, ce sera toujours, enfin, ce sera une histoire d'amour. C'est une autre histoire d'amour, mais voilà, on est sur un autre thème. On est sur deux autres personnages. On est sur une toute autre intrigue. Donc, c'est vraiment une histoire différente, mais toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour parce qu'on en a bien besoin, je crois. Oh que oui ! Coralie Jeanne, on rappelle votre premier roman. Et si tu revenais, c'est aux éditions XO. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous de m'avoir reçu. Merci encore. Merci à vous.